Norvège, un hôtel, 16 heures, la nuit, l'hiver, Sven, accoudé au comptoir à temps, le regard, un gare, soudain, deux hommes à l'entrée, l'un, grand, baraqué, l'air sévère, l'autre, buste fermée, tête baissée. Les regards se croisent, Sven s'attarde sur celui dont les yeux rougis supposent des paires de l'hypémanie et des flots de mélancolie sur ses yeux de nouveau bas, quand un regard se posa sur son bleu, sur sa joue. Pourquoi t'as-t-il laissé le regarder ? Nul ne le sait. Mais ce soir-là, toi, Sven, t'as pu lire sa colère dans ses yeux noirs au rage, dans les cieux de sa rage destinée à se taire. T'as pu lire la souffrance dans ses pupilles dilatées pour oublier le reflet de ses vices pénétrants. T'as pu lire la violence, les mots, les humiliations, les coups, viols et agressions, l'emprise du dominant. Et les jours et les nuits passèrent. Un jour, une nuit, deux jours, deux nuits, et les regards s'accentuèrent. Trois jours, trois nuits, quatre jours, quatre nuits, et les regards s'accentuèrent sans que tu ne saches quoi faire. « Mais putain, ta gueule, le silence ! » « Ta gueule, le silence. » Alors, Sven, tu te mis à écrire un mot plus discret qu'une parole que tu glisserais sous le manteau avant que les regards ne s'envolent. Alors, Sven écrit ceci en anglais dans le texte. « Salut à toi, bel homme au sombre mot. Quand viendra l'heure du vol, reste sur terre. Viens, on ira voir la mer. Et dans ce jardin d'hiver, sur le cercle polaire, on trouvera des aurores dans ton cœur boréel. » Message glissé sous le manteau, Sven attend le lendemain sans trop y croire. Mais c'était écrit que, par un simple regard, par le fruit du hasard, tu pourrais enfin le revoir et lire dans ses yeux son sourire. « Car grâce à toi, mon Norvégien, j'ai pu enfin sourire. » Tac, Sven. Merci, Sven.